Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle peut-être la bonne surprise qui vous accompagnera en mai 2023. Alors bien sûr je dis mai, ça peut concerner certaines personnes dès à présent et concerner d'autres scorpions un peu plus tard. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Faites preuve de bon discernement et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux évidemment pas appuyer au bon endroit pour chacun d'entre vous dans le monde. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder la vidéo de votre ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés ainsi que les liens pour rejoindre les vidéos que j'ai créées pour votre signe récemment comme la guidance sentimentale et la guidance professionnelle du mois d'avril 2023 qui sont à votre disposition. On y va, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Je vous en remercie. Alors les énergies principales de cette bonne surprise, le chariot et la roue de fortune. quelque chose qui avance dans le bon sens ici, un mouvement, le chariot, le mouvement. On avance, on avance vers une certaine forme de victoire, en tout cas vers une opportunité bénéfique pour nous, quelque chose de positif qui avance. Alors ça peut nous parler de quelque chose qui bouge, donc une mutation, quelque chose de positif par rapport à votre moyen de locomotion, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par exemple, avec ce chariot et cette roue de fortune, enfin qui tourne et qui libère peut-être certaines actions. Une action en entraînant une autre. Ici, il y a quelque chose qui se met en route pour vous, peut-être vous libérer, en tout cas pour vous permettre d'avancer. On voit avec l'ermite qu'il y a eu des recherches par rapport au fait d'avancer et on retrouve la lune ici. Alors ça peut être en lien avec votre passé, votre foyer, votre maison ou votre famille, quelque chose en tout cas qui permet aux choses d'avancer, une belle opportunité ici d'avancer et de se déplacer. Donc voyez comment ça peut vous parler. J'ai l'impression que ça peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous, d'achat de maisons ou de mutations. Le chariot, c'est un peu conduire quelque chose vers le succès ou alors tenir les rênes pour aller jusqu'à l'opportunité bénéfique qui pourrait survenir. Alors, on va essayer de compléter évidemment avec les autres énergies ici. Quelle est la planète qui va vous accompagner et vous aider pendant ce mois de mai ? Nous avons la lune. Justement, la lune, on en parlait juste en dessous, la lune qui représente le foyer, la maison, la famille, mais aussi peut-être tourner une page par rapport au passé. S'imaginer dans l'avenir, la lune, c'est un peu l'esprit de l'imagination, de l'inspiration, des envies d'avenir. Et ici, j'ai l'impression que justement, il y a une sorte de mouvement pour la famille, pour le foyer, pour faire avancer quelque chose au sein de votre intimité. La lune, c'est l'espace intime dans lequel, c'est pour ça que c'est la famille, c'est pour ça que c'est aussi le passé, toutes les émotions, les ressentis. C'est quelque chose de très, très personnel. Il y a quelque chose, une dimension extrêmement personnelle ici, en lien avec votre clan qui pourrait être amené à bouger. Alors, quel est l'animal totem maintenant qui va vous aider ? Nous avons les fourmis rouges, une action, des actions déterminantes en lien avec quelqu'un. C'est un travail d'équipe ici, donc il y aura probablement l'intervention de quelqu'un. Si par exemple, on parle de maison, évidemment, on parle d'une signature, donc d'une autre personne, d'un propriétaire et d'un locataire, d'un propriétaire et d'un autre, d'un acheteur, ou alors vous, avec un conseiller, comment ça s'appelle, immobilier ou quelque chose comme ça, un travail d'équipe qui vous emmène une certaine forme de succès. On voit quand même avec le chariot, la roue et cette énergie, là, un peu de feu, que c'est quelque chose qui pourrait avancer vite et vous apporter une certaine forme de succès rapidement. Régler une situation avec la roue de fortune de façon bénéfique, rapidement, pendant le mois de mai. Alors, évidemment, ça peut intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez certains scorpions dès à présent. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du bélier, du verso, de Mars et de Uranus, un mouvement un peu rapide, peut-être, qui peut faire même un peu peur, parce qu'ici, on voit le changement et une certaine forme de libération qui peut arriver très, très, très rapidement, par rapport à un nouveau projet, une nouvelle initiative, commencer quelque chose. Donc, on peut commencer quelque chose de façon soit rapide, bouleversante, inattendue, soudaine, puisqu'on voit ce personnage ici qui a limite peur d'une tortue par rapport à quelque chose qui vient à changer ici. Le verso, à la fois, ça nous donne plus de liberté. Si vous vous sentiez un peu bloqué ou il y a une certaine forme de libération avec cette carte. C'est un peu l'énergie de Pluton qui vient de rentrer en verso, la transformation ici. Et il y a, avec Uranus, quelque chose d'un peu, j'allais dire, révolutionnaire, pas uniquement, mais soudain, en tout cas. Ok, intéressant. Alors, avec le normand, maintenant, nous avons la carte de la croix, la bague et la clé. On voit ici, avec cette croix, que c'est un moment peut-être un peu... qui peut être compliqué ou mettre fin à une période compliquée, en tout cas. Il y a eu une période de peine ici avec cette croix. Alors, je ne suis pas convaincu ou pas sûr qu'elle soit très actuelle, cette période de peine. Elle peut remonter à quelques mois ou à une année, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et ici, il est question, effectivement, de tourner une page sur une période qui a été douloureuse. Et on voit, avec la bague ici, on ressent l'énergie peut-être de deux personnes qui se mettent d'accord, un peu comme si on se passait la bague au doigt, comme si on signait un accord, comme si on signait un contrat ensemble. Ce n'est pas uniquement amoureux, mais en tout cas, quelque chose qui se libère et qui nous permet de trouver des solutions. On voit ici l'énergie des solutions. On trouve une clé qui nous libère, quelque chose qui nous ouvre cette cage. Cette cage peut-être même dorée. On trouve une solution dans la signature de quelque chose qui nous permet de bouger ici. Donc, j'avais parlé de mutation, de voyage, de déménagement. On trouve peut-être la clé, tout simplement, d'une maison, d'un appartement, de ce que l'on cherchait, de notre libération, de notre autonomie, de notre indépendance avec le signe du verso ici. Et c'est aussi une façon vraiment de tourner une page importante de notre vie. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons les amoureux. Les amoureux qui peuvent nous parler, effectivement, toujours de cette énergie de travail d'équipe ou de collaboration. Ça peut nous parler d'union ou d'amour, même de relation d'amour. Mais ça nous parle aussi, j'ai l'impression, d'un virage. On retrouve cette notion de virage avec la roue de fortune qui tourne quelque chose. Et ici, pour moi, c'est comme un choix. Un choix de vie que l'on fait, qui est au centre de ce tirage. Un choix de vie, un virage que l'on prend dans sa vie. Et ça implique un mouvement. On se déplace, on change de région, on change d'endroit, on change de maison, on change de poste, pourquoi pas. Pour aller vers de nouvelles collaborations, de nouvelles personnes, de nouveaux voisins. Voilà, un virage qui est amorcé ici. Autour, nous avons le roi de bâton, le 2 d'épée, le 6 de bâton, le roi de denier, la roue de fortune, la tour, le 10 d'épée, le 4 d'épée. On sent qu'il y a eu un cataclysme, un moment ou un autre dans votre vie. Bon, il y a des cataclysmes dans la vie de tout le monde, dans tous les signes. Mais ici, la tour et le 10 d'épée nous parlent de quelque chose qu'il faut déconstruire. Peut-être un lieu d'habitation ou une fonction ou quelque chose qu'il faut remettre en cause. parce qu'elle correspond peut-être à des énergies anciennes, des énergies de trahison, des énergies de douleur, des énergies de peine. Un endroit, par exemple, où on a pleuré. On retrouve ici quelque chose qui a été douloureux, ici. Et ici, avec les rois, on a une certaine forme de pouvoir, un pouvoir sur nos envies, la capacité de faire ce que l'on veut. Et le roi de denier, les moyens de faire ce que l'on veut. On vous sent, comment dire, avec la capacité, finalement, ici, avec ces deux rois, de remettre en question quelque chose et de reconstruire quelque chose. C'est un peu une déconstruction pour une rénovation. Ici, on sent, avec le verso et Uranus, une transformation, un changement, un peu, peut-être, un peu bousculant, un peu, pour aller vers de la nouveauté, la nouveauté du bélier, ici, qui peut être en lien avec la famille, le foyer, comme je l'ai dit. On voit que le virage est là, un choix, une décision, ici. On ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien quelle décision on doit prendre, mais c'est un vrai virage pour tourner une page importante, douloureuse de notre vie, j'ai l'impression. Et on retrouve cette roue juste à proximité. Le virage, il est vraiment ici. Pour reconstruire quelque chose, pour être plus dans la paix, une paix intérieure, pour avoir le sentiment de pouvoir enfin se reposer, calmer notre esprit, reposer notre esprit après une période où on a été, avec ce 10 d'épée, extrêmement tourmenté. Le 6 de bâton nous parle d'une certaine forme de succès avec la roue de fortune, quelque chose qui se met en place. Alors, peut-être qu'il y a une certaine forme d'hésitation par rapport à une opportunité, une proposition, mais on voit ici que, finalement, on trouve un accord, on se met d'accord avec quelqu'un, et vraisemblablement, on accepte de prendre un tournant, de faire un virage, et ici, on a le sentiment d'une certaine forme de réussite après certains sacrifices. On a fait ce qu'il fallait, et on s'est un peu, on s'est démené pour avoir ce succès. Et il arrive ici. Alors, même s'il y a quelque chose d'un peu compliqué en nous par rapport à ce qu'on est en train de faire, soit on a peur, soit on doit lâcher quelque chose qui fait partie de notre parcours, ici, des souvenirs. Et ça nous effraie un petit peu, mais on fait quand même le choix d'aller vers la nouveauté et le calme, ici. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a sur cette fameuse tour et ce 10 d'épée ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, ici, pour que la tour, pour que quelque chose vous oblige à remettre en question ? À vous remettre en question, ou à vous défier, quelque part. Il y a une dimension comme si quelque chose essayait de vous faire peur, mais que c'est un challenge à relever. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les scorpions en même ? Une épreuve, il y a eu, dans cette tour, quoi qu'elle représente, il y a eu des épreuves. Vous avez vécu des choses particulièrement éprouvantes. Alors, si ça parle d'une entreprise, ou si ça parle d'une maison, on voit que ça n'a pas été de tout repos. Les amoureux, ce virage. Qu'est-ce qu'on a avec ce virage, ici, pour les amoureux ? On retrouve quelque chose de relationnel. Alors, peut-être que ça nous parle, pour certains, d'une vie qui a été un peu bousculée, dans une vie amoureuse qui a pu être un peu bousculée, et qui demande à prendre un nouveau virage, peut-être en rencontrant une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui crée du mouvement, qui crée du changement. Ou alors, ça continue de nous parler d'une rencontre, entre guillemets, j'allais dire fusionnelle, pas forcément, mais en tout cas, une relation clé. Ici, une relation clé qui va vous vraiment changer quelque chose. La rencontre de quelqu'un qui vous permet de mettre un accélérateur sur un projet, par exemple, que vous cherchez à mettre en place. On retrouve, là, message et amour. Donc, peut-être des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette roue de fortune ? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette roue de fortune ? Celle-là, elle voulait venir. Le sacrifice, une récompense à votre sacrifice. J'ai l'impression. La roue de fortune, qu'est-ce qu'elle apporte ? Papyrus. Pour moi, elle apporte, voilà, la richesse et papyrus, elle apporte quelque chose de bénéfique. C'est vraiment la clé. Ça nous apporte la clé de quelque chose. Après le malheur, hein. On remet, on a une seconde chance après une période douloureuse. Et ça peut passer par le changement d'un lieu pour certains d'entre vous. OK. Alors, ce 4 d'épée prometteur, une certaine forme de quiétude, de repos. On va pouvoir un peu méditer, calmer ses pensées, être moins stressé, peut-être. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse dans ce mouvement. Et on voit que vous allez être apaisé avec le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Les armes, l'impression que vous pouvez baisser les armes, que vous pouvez vous reposer sur vos deux oreilles quelque part, que ces armes peuvent être laissées de côté. Et l'arme ici, elle va représenter une vraie décision. l'épée, l'épée comme l'as d'épée, une décision importante qui vous permet justement de dormir sur vos deux oreilles. Voilà, les amis scorpions, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle. Si ça vous parle, bien entendu, ce qui peut ne pas être le cas. C'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder le tirage de votre signe ascendant et lunaire. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos messages. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous pouvez mettre un petit émoticône symbolique, soit qui me dit ça me parle, ça ne me parle pas, je suis passé par ici, je suis passé... Et je vous salue et je vous saluerai à mon tour. Je vais y arriver. Je cherche mes mots. Eh bien, heureux en tout cas de vous avoir retrouvé. On se retrouve très très bientôt avec un tirage pour la guidance générale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada